Dans cette vidéo, nous allons donc développer un peu nos connaissances sur les tableaux croisés dynamiques. On va apprendre à comment le paramétrer, tout simplement comment le créer, mais comment le paramétrer également. Donc là, on a un tableau croisé dynamique qu'on a créé. Il nous manque néanmoins la liste des champs. Alors, sachez que quand on crée un tableau croisé dynamique, qu'on clique sur une des cellules du tableau croisé dynamique, on va avoir deux onglets qui vont se créer, l'onglet création et l'onglet tableau croisé dynamique. Donc la création, on va pouvoir changer le style, on va pouvoir ajouter des lignes à bande, etc. Bon, avant toute chose, là, on va lui ajouter des listes de champs. On va par exemple mettre les âges en ligne, le salaire annuel en valeur. Voilà, ça, on va créer une catégorie. C'est très bien, on va juste mettre des CSP en ligne, en fait. On ne va même pas mettre les âges. Voilà, avec la moyenne des champs de valeur. Donc là, c'est un peu comment le paramétrer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir un peu dans la liste des champs ce qu'on va pouvoir mettre. On va pouvoir créer une colonne, par exemple, avec chaque sexe pour ensuite ajouter, donc ça, c'est la totalité des salaires des femmes, la totalité des salaires des hommes, le total général, etc. On va pouvoir rajouter en plus les âges, c'est-à-dire qu'au sein même des CSP, on aura les différents âges. On va pouvoir créer des groupes. Donc voilà un peu comment paramétrer. Ça, c'est le paramétrage, l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Maintenant, après, on a un autre onglet qui s'appelle Création. Et là, on va pouvoir créer, par exemple, avec des lignes à bandes, avec des colonnes à bandes. Est-ce qu'on met les en tête de colonne ou pas en gras ? On va pouvoir choisir le style également. Donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, ce serait une vidéo trop longue, en fait, d'expliquer toutes les choses qu'on peut faire en paramétrant les tableaux croisés dynamiques. Mais sachez que tout ce qui se passe dans les tableaux croisés dynamiques, ça va se passer soit dans cet onglet-là, soit dans cet onglet-là. D'accord ? Donc Création, forcément, ça va parler de tout ce qui est esthétique. Et Analyse de tableaux croisés dynamiques, ça va être les outils qu'on peut utiliser, les insertions de chronologie de segments, etc. Donc voilà tout ce que vous avez à savoir là-dessus. J'espère que tout est clair. Je vous invite à regarder les autres vidéos très importantes de cette playlist tableaux croisés dynamiques et même d'autres fonctionnalités, d'autres playlists, suivant ce que vous avez besoin d'apprendre. Merci.